Samedi 1er août 2015 Dans l'après-midi, M. Ousmane Gawad Diallo, député à l'Assemblée nationale, s'est rendu au siège de la société Tanné Corporation pour réclamer son véhicule de député au PDG de la dix sociétés, M. Duldé Diallo. Il a été invité par celui-ci à s'adresser au caisseur de l'Assemblée nationale pour l'accomplissement des formules et afférentes. Mais content de cette réponse, M. Ousmane Gawad Diallo s'est mis dans une colère extrême et a tenu à l'égard de son interlocuteur des invectives grossières, des propos outrageants. Et dans cette circonstance, il s'est emparé d'un premier verre à boire qu'il a jeté violemment à la figure de M. 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 Duldé Diallo. Celui-ci, dans un réflexe d'autoprotection de son intégrité physique, a placé son bras entre ce projectile et son visage. Le verre s'est donc brisé sur ce bras protecteur qui a été blessé et les tassons qui ont atteint son visage lui ont causé d'autres blessures. Un second verre devrait suivre, mais heureusement esquivé par la victime. C'est au terme de ce scandale que Ousmane Gawad Diallo quitta précipitamment les lieux, encadrés par ses deux agents de protection pour rejoindre sa voiture dont le moteur était resté en marche. C'est alors qu'immédiatement, la victime M. 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 Duldé Diallo, par une plainte, a saisi la direction des investigations judiciaires du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, PM3. Après son audition par les officiers de police judiciaire enquêteurs, Ceux-ci se rendirent sans désemparer sur les lieux pour des constatations matérielles après que le parquet ait été informé conformément aux dispositions de l'article 51 du Code de procédure pénale. Ensuite, les OPJ ont cherché à interpeller le suspect, mais en vain. C'est alors qu'ils ont rendu compte au parquet sur le fondement des dispositions des actifs 40 et 59 à l'énageur du Code de procédure pénale. Suite à cela, j'ai délivré une réquisition à la force publique à l'effet de chercher, interpeller et contraindre par la force le suspect à comparaître devant la direction des investigations judiciaires. C'est le lieu de rappeler et de préciser que le législateur guinéen, à travers les dispositions de l'article 65 car il y en a 3 de notre Constitution, indique « Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit de poursuites autorisées par l'Assemblée nationale ou de condamnation définitive. » Dans le cas d'espèce, les faits objets de poursuites relèvent, à n'en pas douter, de la procédure de flagrance. Les faits reprochés au sieur Ousmane Gawadiano sont constitutifs de coups et blessures volontaires, injures publiques, de violences et voies de faits et de diffamations, prévues et punies par les actifs 295, 371 et suivants du Code pénal. De tout ce qui précède, donc, aucun obstacle ne s'oppose au cours normal de la procédure. Et je vous remercie. « A ce jour donc, le suspect est activement recherché par ses officiers de police judiciaire et son arrestation fera l'objet d'une communication. Il a été bien précisé qu'en cas de flagrance, le député n'est plus couvert d'immunité. » Merci. L'article 65, Aléna 3, de notre Constitution, en fait foi. Sous-titrage Société Radio-Canada